Nous allons expliquer l'origine des anomalies chromosomiques. Nous avons vu précédemment comment est-ce qu'à partir de deux individus, on obtenait un individu unique, en expliquant la formation des cellules reproductrices et la fécondation. Aujourd'hui, nous allons voir comment expliquer le fait que ce nouvel individu est trisomique, c'est-à-dire qu'il possède dans chaque noyau de ces cellules 22 paires de chromosomes plus 3 chromosomes au lieu d'une paire. On peut se poser la question sur le nombre de chromosomes que possédaient les cellules reproductrices à l'origine de cette cellule œuf, de façon à expliquer comment on forme les anomalies chromosomiques, trisomie et monosomique. Partons de notre individu trisomique. Il possède dans chacune de ces cellules 3 chromosomes numéro 21, en particulier dans la cellule œuf. Son père, qui n'est pas malade, possède 23 paires de chromosomes et a donc dans chacune de ces cellules 2 chromosomes numéro 21. Sa mère, de même, n'est pas malade, elle possède donc une paire de chromosomes numéro 21 dans chacune de ces cellules. Normalement, on l'a vu précédemment, lors de la formation des cellules reproductrices, les paires de chromosomes se séparent de manière aléatoire. Et donc, dans chacun des noyaux des cellules reproductrices, on va trouver un seul chromosome numéro 21. Ici, on a formé des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, ce spermatozoïde, va fusionner avec un ovule. Donc, si le spermatozoïde apporte un chromosome numéro 21, que l'on obtienne cellule œuf qui en possède 3, cela signifie que dans l'ovule, il y a 2 chromosomes numéro 21. S'il y a 2 chromosomes numéro 1, 21 dans l'ovule, cela signifie que la paire de chromosomes numéro 21, qui aurait dû se séparer, ne s'est pas séparée. On a une erreur au moment de la formation des cellules reproductrices. Alors, on n'a pas terminé, parce qu'on a aussi la possibilité de la fécondation du spermatozoïde, qui possède un seul chromosome numéro 21, avec le noyau de l'ovule qui ne possède aucun chromosome numéro 21. Dans ce cas-là, on obtient une cellule œuf qui présente un seul chromosome numéro 21. On a affaire à une monosomie, mais cette monosomie ici n'est pas viable, l'embryon ne va pas se développer. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les monosomies. On avait vu en exemple précédemment, dans une autre leçon, le syndrome de Turner, qui est le fait de posséder un seul chromosome sexuel, le chromosome X. On retient, lors de la formation des cellules reproductrices, si les chromosomes d'une même paire ne se séparent pas, on obtient une cellule contenant les deux chromosomes de la même paire, tandis qu'une autre n'en possède aucun exemplaire. Après fécondation, on obtient ainsi soit une cellule œuf contenant trois chromosomes, la trisomie, ou un seul chromosome de cette paire, la monosomie. Sous forme de schéma, il arrive parfois, au moment de la formation de cellules reproductrices, qu'une paire de chromosomes ne se sépare pas. Dans ce cas, on obtient une cellule reproductrice qui, d'un côté, va posséder 22 chromosomes plus une paire de chromosomes, et de l'autre, 22 chromosomes, au lieu des 23 chromosomes. Dans ce cas, au moment de la fécondation, on va obtenir, dans un cas, une cellule qui possède 22 paires de chromosomes plus 3 chromosomes, la paire plus celui apporté par le spermatozoïde, et dans un autre cas, 22 chromosomes plus le chromosome apporté par le spermatozoïde. Dans un autre cas, on aura affaire à un individu qui sera trisomique, et dans un autre, un individu qui sera attendu de monosomie. Sous-titrage FR ?